C'est en 2017, dans la saison des Marseillais South Africa, que Jessica Herrero se fait connaître du grand public. L'ex de Valentin Léonard a également participé avec ce dernier à la saison 2 de Mounodire et Les Apprentis Aventuriers. Les téléspectateurs l'aunent ensuite retrouvés dans les Marseillais versus le reste du monde 2. Après ce tournage, celle qui se faisait appeler Jessie, pour ne pas être confondue avec Jessica Thivenin, décide d'arrêter la télé-réalité pour se consacrer à la comédie. Elle est depuis apparue dans plusieurs téléfilms et a obtenu un rôle au cinéma en 2019, dans le film Amoureux, d'Alexandre Logier. Mais comme plusieurs de ses anciens collègues, Jessie a signé son grand retour dans le nouveau programme de W9, les 50. Et la jeune femme s'est révélée être une candidate redoutable face à une Maeva Guéname déterminée à l'éliminer de la compétition. Elle s'est ensuite envolée vers les Philippines avec sa chérie, Fanny Salva, pour le tournage de la 6e saison des Apprentis Aventuriers. Seulement, rien ne s'est passé comme prévu. Jesse Herrero a rebas-docteur un incident fort fâcheux en effet, comme l'a rapporté le Figaro, Jessie a eu droit à une grave intoxication alimentaire après avoir mangé une sorte de tarot cru sauvage trouvé sur l'île. Ce qui lui a provoqué des lésions dans la gorge, vivement brûlées par les substances toxiques libérées par la plante. La veille du réveillon, Jessie a donné de ses nouvelles à ses fans sur Instagram. Elle a ainsi expliqué comment elle s'apprêtait à fêter Noël, c'est un Noël un peu spécial pour moi. Un Noël sans déglutir de bons plats chauds ni de verres de champagne pour accompagner tout ça. Très dur à encaisser tout ça, sachant que c'est la fête que j'attends toute l'année. Merci pour vos messages en tout cas. A écrit la comédienne de 29 ans dans l'une de ses stories. Un tournage éprouvant comme le disait la rumeur, Jessie Herrero a bien quitté les Philippines et a été rapatriée d'urgence à Marseille après avoir mangé un fruit toxique qu'elle a aussitôt recraché. Vous l'aurez compris, sa seconde participation au jeu de survie de W9 n'a pas été de tout repos, comme elle l'a d'ailleurs confirmé, c'est la première émission où vous allez me voir en difficulté. Je vais faire des stories à l'écrit car aujourd'hui, c'est très douloureux pour moi de parler. Je me refais petit à petit une santé depuis que je suis rentré. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501